Bonjour, depuis que j'ai une promotion, je ne peux plus écrire de texte pour mon blog. Alors, j'ai décidé de vous faire des livres audio en attendant, parce que pendant mes siestes, j'écoute des livres audio pour me reposer. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire des petites histoires saines, écrits par Dominique Telly et illustrés par Sébastien Pelot. La mouche Petit Lama n'avait pas l'habitude de parler aux mouches. La mouche n'est pas un animal bavard, même au Tibet, ou alors il faut savoir s'y prendre. Ce jour-là, il faisait chaud, très chaud même. Petit Lama était allé s'asseoir sous un arbre. Il fermait les yeux. Une mouche se posa sur son gros orteil. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-il. « Rien ! » répondit Petit Lama. « Pourquoi ? » « J'ai chaud ! » « Fais comme moi, je vole, ça rafraîchit. » « Oui, mais moi, je ne suis pas une mouche, je ne sais pas voler. » « Qu'est-ce que tu en sais ? » Petit Lama regarda la mouche droit dans les yeux, ce qui n'est pas facile, parce que les mouches ont des yeux bizarres. « Comment il faut faire pour voler ? » « C'est facile ! » répondit la mouche. « Tu sautes le plus haut possible et tu bats des ailes. » « Mais je n'ai pas d'ailes ! » poursuivit Petit Lama. « Et c'est avec tes bras ! » Petit Lama suivit son conseil. Il se leva, sauta le plus haut possible et battit des bras. Il s'envola immédiatement. « Hum, c'est chouette ! » s'exclama-t-il en bourdonnant de plaisir. Seulement, quand on est une mouche, il faut attendre à ce que la vie ne soit pas toujours très chouette, justement. Un oiseau géant passait par là. Il ouvrit le bec et il lavala. C'est ainsi que Petit Lama passa une nuit dans le ventre d'un oiseau. « Fait ! »